Dans la légende arthurienne, il y a aussi le rôle des femmes qui, même si elles ne sont pas énormément présentes en durée, ont un rôle vraiment important dans le récit lui-même et dans le devenir des héros. Et il y a un personnage comme ça qui est comme mystérieux, qui reste entouré de brume, c'est celui de la Dame du Lac. Parce qu'elle a fait Viviane, puis il y a la Dame du Lac, c'est la même ou c'est pas tout à fait la même. Et on se rend compte à l'examen que Viviane, c'est l'amoureuse de Merlin et que la Dame du Lac, c'est celle qui élève le chevalier. Et la Dame du Lac est du côté des chevaliers et du roi. Et ce n'est pas par hasard que c'est elle qui va donner l'épée quand elle estime que le roi est prêt. Quand elle estime qu'après ses deux ans de probation, le jeune Arthur mérite d'être roi. Elle va lui donner l'épée et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'elle lui dit au moment où il reçoit l'épée. Et est-ce qu'elle ne lui dit pas à ce moment-là qu'il devra la rendre ? En tout cas, elle lui donne l'épée pour se battre, elle lui donne le fourreau pour se protéger. Elle interviendra à un moment où il y a cet épisode étrange où Arthur s'est fait dérober son épée par Morgane et va se trouver à se battre avec l'amant de Morgane. Mais c'est l'amant qui aura la vraie Excalibur et Arthur n'aura qu'une copie. C'est elle qui va venir le sauver et c'est elle qui à la fin reprendra l'épée. Et donc, elle veille quand même tout le temps sur l'épée et sur le roi en même temps. Donc, elle a pour moi un rôle absolument essentiel. Et pour l'instant, pendant que le roi dort, c'est elle qui a l'épée. C'est la gardienne de l'épée dans son royaume cachée par les eaux. C'est la gardienne de l'épée.